Bonjour à tous, Laurent l'a dit, je suis Régis Moscardini, vous m'entendez bien par rapport au micro ? Ça va ? Je suis photographe animalier, je tiens un blog de photographie animalière, Oxonature.com, sur lequel je donne des conseils, des interviews aussi de photographes animaliers. Je suis instituteur, mais depuis deux ans, je suis en disponibilité pour création de l'entreprise. J'ai créé il n'y a pas très longtemps une formation pour le photographe animalier en ligne. Si vous avez des questions sur mon intervention, au fur et à mesure, n'hésitez pas à lever la main et je vous interrogerai si vous le voulez. Juste avant d'aller plus loin, un tout petit sondage. Est-ce que certains pratiquent déjà la photo animalière de manière assez régulière ? Allez-y, levez la main, il y en a pas mal. Il y a des têtes que je connais un petit peu, je pense que vous devez me connaître aussi. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait ça et pour qui c'est vraiment obscur et qui ne connaissent pas du tout ce champ de la photographie ? Ouais, bon. D'accord. Imperfectionné, super. Alors, ce qu'on va apprendre là pendant la petite demi-heure qu'on a devant nous, les cinq étapes quand on part de zéro, quand on n'a vraiment jamais pratiqué, les cinq étapes à respecter, les deux pratiques de terrain incontournable pour bien faire et ne pas faire d'erreur, et le matériel spécifique pour la photo animalière, évidemment. Et on finira par une séance de questions réponses. Mais je vous le redis, si vous avez des questions, je ne suis pas très clair sur un point pendant l'intervention, vous levez la main, et puis on essaiera de clarifier les choses. Alors, avant d'attaquer les cinq étapes, le premier point de l'intervention, on va essayer ensemble de définir ce que c'est que la photographie animalière. Donc, certains sont déjà bien au fait là-dessus, d'autres un petit peu moins. Alors, qu'est-ce que c'est que la photographie animalière ? Je vais vous montrer trois photos. Et parmi ces trois photos-là, je vous laisserai un peu de temps, rassurez-vous, et vous devrez me dire quelle est la photo ou quelles sont les photos, peut-être qu'il y en aura plusieurs pour vous, qui correspondent à de la photographie animalière. Alors, je vous les montre. La photo numéro 1, la photo numéro 2 et la photo numéro 3. Je vous les décris très rapidement. Un lapin de garenne en contre-jour, un autre lapin de garenne, il est ici, un peu plus loin dans son environnement. Et ici, trois charmantes vaches charolaises prises en Bourgogne, dans l'Aux-Soix, en hiver. Je vous laisse 10 secondes pour essayer de trouver, d'après vous, quelles sont les photos ou quelle est la photo qui correspond à de la photographie animalière. N'hésitez pas à vous lancer, à vous mouiller. Qui opte pour la photographie numéro 1 ? Qui pense que c'est la 1 qui est de la photographie animalière ? La numéro 2 ? La numéro 3 ? Qui pense que c'est les 3 ? Beaucoup de monde ? On va vérifier ensemble. Petite analyse rapide avant d'avoir les réponses. Photo numéro 1, c'est la photographie d'un animal sauvage en mettant l'accent sur le côté artistique. Photo numéro 2, un animal sauvage également, mais là, on a mis l'accent sur l'aspect naturaliste, descriptif. Photo numéro 3, la photographie d'un animal domestique, en l'occurrence les vaches charolaises. Vous aviez raison, les 3 photos correspondent toutes à de la photographie animalière. On va voir pourquoi. La définition, je vous la lis, vous la lisez en même temps que moi. La photographie animalière, c'est l'art de photographier des animaux sauvages ou domestiques, dans le but de montrer leur comportement, leur beauté, leur environnement. Souvenez-vous, les photos 1, 2 et 3. Photo 1, c'est un animal sauvage et on montre plutôt sa beauté. L'environnement, un petit peu, parce qu'il y a quelques petites touffes d'herbes par-ci, par-là. La photo numéro 2, un animal sauvage toujours, dans lequel on insiste sur l'environnement. Et la photographie numéro 3, animal domestique. Et on est plutôt sur le comportement, pourquoi pas la beauté, parce que la photographie est agréable à regarder. Et l'environnement, pas beaucoup. On voit que chacune de ces 3 photos-là, on peut les mettre dans la définition. Ok ? C'est bon pour l'instant ? Ça va ? Alors, le problème, enfin, ce n'est pas vraiment un problème, c'est que la définition qu'on vient de voir à l'instant, elle est un tout petit peu trop générale pour ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Et la photographie animalière telle qu'on la conçoit le plus souvent, c'est celle-ci. Photographier les animaux sauvages, on exclut les domestiques. Avec un point de vue artistique et subjectif, on exclut le naturaliste, le descriptif, dans le but de les sublimer. Et je parle des animaux, évidemment. Donc là, on a recentré la définition et on est sur le sauvage, sur l'artistique, pour les sublimer, pour montrer leur beauté. Pour illustrer cette définition, je vous propose de voir deux photographies de Fabien Gréban. Toutes les photos que vous verrez ici, elles sont de moi, sauf mention contraire. Et en l'occurrence, ici, c'est Fabien Gréban, photographe professionnel. Certains ne connaissent peut-être pas personnellement, mais qui l'ont vu dans des vidéos. Donc, première photo, ici, vous la voyez ? Elle n'est pas très grande, mais je pense qu'on la voit quand même. Première photo, un chamois pris en contre-jour. Et ici, on est clairement dans la photographie animalière, puisqu'on voit assez peu son environnement. On imagine quand même qu'il est sur un point élevé, c'est une espèce de plateau parce qu'il domine, et puis il y a une belle vue derrière, donc c'est assez dégagé. Sur un point élevé, l'environnement, on distingue quelques petites houffes d'herbe, mais surtout, ce qui marque vraiment, ce n'est pas vraiment son comportement, ce n'est pas vraiment l'environnement, c'est la beauté de la photo, c'est le côté artistique, subjectif, les couleurs, et puis surtout le détail de la tête, ici, avec la petite auréole dorée autour de la tête, qui marque vraiment les détails de la tête de l'animal. Donc là, on n'apprend pas grand-chose sur sa vie, par contre, on est vraiment attiré par la beauté de l'animal et de la photographie. Deuxième photo, un bouquetin, cette fois-ci, donc toujours de Fabien Gréman. On n'apprend absolument rien sur l'environnement, mais rien du tout, parce que c'est tout noir. On apprend un peu plus sur le comportement, il a une posture un peu particulière, mais surtout, c'est l'aspect ombre chinoise, l'aspect clair-obscur qui donne beaucoup de force ici à l'animal, avec le contraste sur le côté gauche du visage du bouquetin, et surtout la corne sur laquelle on a beaucoup de contraste et qui confère beaucoup de force à la photographie. Donc l'œil est plus attiré par la beauté de la photo que par l'animal en lui-même. Avant encore une fois d'attaquer les cinq étapes, une chose très importante, certains doivent avoir conscience de ça, d'autres un petit peu moins, pour vraiment insister là-dessus, sur le respect de l'animal quand on photographie. Je vous propose un extrait de Fabien Gréman, un extrait de ma formation. Ça dure deux minutes. Je vais monter le son à fond pour que vous puissiez bien entendre. Ce qu'il faut éviter, c'est le dérangement systématique sur un secteur répété jour après jour. Là, ça peut être vraiment problématique pour certaines espèces, même pour certains milieux par rapport au piétinement. Ce qu'il faut vraiment essayer de faire, c'est d'avoir plusieurs secteurs et d'alterner. Si dans un coin donné, on a dérangé un chat forestier pendant sa chasse, et là, il faut le laisser tranquille pendant plusieurs jours. C'est aussi pourquoi je n'aime pas parler des endroits où je fais de la photo. Ce n'est pas par secret, c'est juste pour préserver le milieu. Voilà, c'est pour éviter d'exercer une pression trop forte des espèces sur des endroits très précis de nature. Donc les photographes qui pratiquent ce type de photographie, mais aussi pour l'affût, il faut toujours avoir en tête quand même le respect du milieu dans lequel on est. Après, on photographie des êtres vivants, donc on peut faire ça de manière égoïste, mais ça ne marche pas moyen ou long terme. Pour moi, une session photo réussie, c'est quand je fais un affût ou une approche, que je fais une photo qui me plaît et que l'animal s'en va sans qu'il ait détecté ma présence. Là, c'est une séance réussie. Si je fais une belle photo, mais que l'animal m'a détecté et qu'il fuit, je n'ai pas le même sentiment de satisfaction. Bon, d'accord, j'ai fait mon image, mais je n'ai pas fait le boulot. Il manque un truc. Il manque quelque chose. Bien, c'est bon, ça a été le son ? Ok, super. C'est assez clair, il y avait une phrase toujours de Fabien qui est marquée. Surtout en hiver, quand on fait de la photographie, le photographe va le photographier, et lui, à la fin de la séance, rentre bien au chaud chez soi et pas l'animal. Donc vraiment, avoir conscience de ça et le respect de l'animal, c'est le plus important. Alors, les cinq étapes, on y arrive. Laurent, par rapport au temps, je n'ai pas… Tu me dis, si… Étape numéro un, un tout petit indice, pas très parlant, pas très explicite. Un point d'interrogation. Alors, ceux qui savent la réponse, il y en a qui doivent le savoir. Laissez réfléchir les autres. Quelle peut-être, à votre avis, cette étape numéro un quand on souhaite photographier les animaux ? Bon, allez, je donne la réponse. La première étape, c'est de choisir son sujet. Ça peut paraître très bête, mais il faut choisir son sujet. On ne part pas comme ça sans rien avoir en tête. Alors, pour le choisir, il y a évidemment des contraintes, des aides, on ne fait pas ça comme ça. Premièrement, c'est les envies. Moi, par exemple, j'aime beaucoup les mammifères, particulièrement les petits carnivores, les chats forestiers, les renards, donc j'ai plutôt m'orienté là-dessus. Je suis moins batracien, donc je ne vais pas m'orienter sur ces animaux-là. Donc les envies, d'abord, c'est très important. Ensuite, le temps que vous avez à disposition. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, pas la peine d'aller photographier la buse, qui demanderait beaucoup de temps d'affût, sur place, de préparation, c'est beaucoup trop long. Par contre, si vous avez peu de temps, photographier la proxy photo ou macro photographie les petits insectes de son jardin, c'est tout à fait possible. Le temps, c'est très important. Son matériel. Si vous avez la chance d'avoir un gros 500 mm, vous pourrez alors faire des portraits de rapaces, par exemple. Si vous avez un 70-200, par exemple, ce sera beaucoup plus difficile. On pourrait faire plus de la photographie d'environnement, d'ambiance. La difficulté, c'est très important. Il y a des animaux qui sont beaucoup plus difficiles à appréhender, à approcher. Le chat sauvage, c'est très difficile. Par contre, l'oiseau, la mésange à la mangeoire, c'est beaucoup plus simple. La difficulté aussi, c'est très important. Il faut en tenir compte. Et puis, son lieu d'habitation. Évidemment, si on habite sur le littoral, on ne va pas aller photographier le lynx. Ce sera beaucoup trop difficile. Donc, on va s'orienter sur des animaux qui sont près de chez soi. C'est plus simple par rapport aux déplacements. Et on gagne beaucoup de temps également. Voilà par rapport à l'étape numéro 1. C'est assez clair, je pense. Des questions, des remarques ? C'est bon ? Là, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça peut prendre 5 minutes pour faire ça, mais il faut le faire. Une fois qu'on a fait ça, on passe à l'étape numéro 2. Un petit indice, peut-être plus parlant que le premier tout à l'heure. Première découverture d'un guide naturaliste des mammifères d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Une idée par rapport à l'étape numéro 2 ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis après l'avoir choisie ? Le connaître. Oui, c'est ça. Le connaître, exactement. On l'a choisi, il faut le connaître. Pour le connaître, connaître quoi ? Son comportement, c'est-à-dire comment il se comporte dans la vie de tous les jours. Ses heures de levée, ses heures d'activité essentiellement. Si c'est la nuit, si c'est la journée, quand est-ce qu'il est actif. Son lieu de vie, c'est super important. Est-ce qu'il vit plutôt en forêt, plutôt en plaine, plutôt en montagne ? Voilà, ces choses-là qui sont basiques, mais super importantes. Sa morphologie, ça peut paraître bête, dit comme ça. On sait tous à quoi ressemble un renard, pas la peine d'aller voir des photos. Mais il y a des animaux pour lesquels on ne sait pas trop à quoi ils peuvent ressembler. Peut-être que certains ne savent pas à quoi ressemble un jet des chênes. Et si on veut le photographier, il faut avoir une idée en tête de sa morphologie. Et les indices de présence, c'est peut-être... Tout est important, mais ça peut-être encore plus. C'est toujours dit dans ce genre de guide-là. C'est savoir comment faire pour le retrouver sur le terrain. Quelles traces, en théorie, il laisse sur le terrain. On verra qu'après, il y a plusieurs types d'indices de présence. Alors, comment faire pour avoir tout ça ? Il y a des livres spécialisés, il y a des littératures spécialisées, comme par exemple les guides de la Sho & Yesley qui sont très réputés pour ça. Il y a également Internet, il ne faut pas avoir honte d'utiliser ça. Wikipédia est une très bonne porte d'entrée pour commencer à avoir des informations sur des animaux en particulier. Et pourquoi pas, si on a le temps, si on a envie d'aller voir dans des associations comme la LPO par exemple, ça peut être aussi très pratique. Étape numéro 3. Alors, un nouvel indice, on l'a choisi, on le connaît, en tout cas mieux. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant d'après vous ? Allez, je donne la réponse. On le repère. Cette fois-ci, on va sur le terrain. On ne photographie pas encore. On va sur le terrain. On a en tête ou en note tout ce qu'on a pu voir en théorie sur l'étape numéro 2. On va essayer de retrouver sur le terrain des possibilités de présence de l'animal. Là, en l'occurrence, c'est une garenne. Je sais que les garennes vivent plutôt dans un espace ouvert. Je suis allé dans un espace ouvert. Ce n'est pas que de la chance, parce que j'ai quand même beaucoup observé et repéré pendant mes randonnées, mais j'ai trouvé des indices de présence implacables. Des entrées de terriers, des remblais, des crottes qu'on ne voit pas ici, des laissées, mais là, des indices de présence potentiels. Grâce à quoi je peux repérer les animaux que je souhaite photographier ? Par rapport aux indices sonores, ce n'est pas valable pour tous les animaux. Pour le lapin, ce n'est pas valable du tout. Mais pour les animaux, c'est souvent le cas. L'exemple, c'est la chouette en pleine nuit. Vous veillez un peu le soir, vous ouvrez la fenêtre l'été. Enfin, les verres aussi, mais le froid rentre. Mais on peut le faire et on entend souvent dans la campagne les chouettes. Et c'est bien pour les repérer. Indices de présence visuels. Les indices de présence visuels, ici, on en a un. Ça peut être les entrées de terriers, par exemple. Ça peut être des laissées, ce qu'on appelle les laissées, ce sont les crottes. Ça peut être des présences de poils, souvent sur les fils de fer barbelés. Ça peut arriver particulièrement. Ça peut être des indices de présence visuelle indirecte. Comme c'est assez connu, c'est par exemple les campagnoles qui laissent des petits montécules, genre des montécules de taupe. S'il y a des campagnoles, il y a vraisemblablement des renards ou des chats sauvages parce qu'ils les mangent. D'autres indices de présence visuelle indirecte, on a les copeaux laissés par les piques, qui vont creuser le bois et qui vont laisser des copeaux. Ça ne s'invente pas. Il faut le savoir en étape numéro 2, sur connaître l'animal. Étape numéro 3, des indices de présence olfactives, c'est plutôt rare. Nous, on fonctionne beaucoup, être humain, avec les yeux. Un peu avec les oreilles, mais beaucoup avec les yeux. Et vraiment pas du tout le nez. Le renard sent fort, mais si on sent l'odeur du renard, c'est que vraisemblablement, on a déjà repéré avant son terrier et sa présence. Des remarques par rapport à ça ? Ça va ? Je l'ai choisi, je le connais, je l'ai repéré, je ne suis pas sûr qu'il est là. Normalement oui, parce que je suis allé sur le terrain, j'ai vu des indices de présence. Étape numéro 4, à votre avis, que faut-il faire ? Pardon ? L'observer. L'observer, exactement. L'observer sur le terrain, encore une fois, je ne prends pas mon appareil photo. Enfin, je peux le prendre parce qu'on ne sait jamais. La fameuse phrase « on ne sait jamais », mais en théorie, pour bien faire les choses, je ne le prends pas. J'observe sur le terrain, juste avant de défiler tout ça, la chose la plus importante, c'est que je le fais à distance. Le but, ce n'est pas de le photographier, c'est de voir ce qu'il fait. En tout cas, de le voir déjà, pour être sûr qu'il est là, et après, de voir ce qu'il fait. Donc, je me mets à bonne distance. Pour le mammifère, je me mets contre le vent, c'est-à-dire que j'ai le vent en face de moi pour que mon odeur soit emmenée derrière moi et pas en face de moi. Donc, sortir souvent et régulièrement. Il ne suffit pas d'une sortie, avec un peu de chance. On peut l'avoir, l'animal, mais si on ne fait qu'une fois, il ne sera peut-être pas là, parce que ce jour-là, il n'est pas là, et il ne faudra pas en tirer des conclusions actives. Il est peut-être là, mais nous, on ne l'a pas vu. Donc, venir souvent et régulièrement. À différents moments de la journée, il est peut-être plus actif le matin que le soir, ou l'inverse, ou actif en pleine journée, ça peut arriver pour certaines espèces. Donc, à différents moments de la journée. Tout à l'heure, je parlais du temps qu'on a à y consacrer. Là, on est clairement là-dedans. Si on a beaucoup de temps, on peut faire tout ça. Pas beaucoup de temps, on sera moins actif là-dessus et ce sera peut-être plus dommageable pour la suite. Donc, il faut faire attention au temps qu'on aille consacrer. En prenant des notes, ça peut être des notes basiques sur un petit carnet de notes. On peut écrire aussi sur son smartphone, on est plus à l'aise avec ça. On peut aussi enregistrer ce qu'on raconte. Quelque chose que je faisais au début, je filmais avec un caméscope de base, et après coup, je regardais sur l'ordinateur de manière à peut-être reposer, et je voyais parfois des choses que je n'avais pas vues sur le moment. Voilà pour la partie observation, qui est super importante. Ici, le but est de valider la présence effective de l'animal. J'ai vu en théorie qu'il pouvait être là, maintenant je vais le valider en vrai. S'il n'est pas là, je reprends l'étape numéro 3, je le repère. Étape numéro 5, à votre avis, je le photographie. Donc là, on se rend compte quand même qu'on a fait étape 1, 2, 3, 4, 5, et on n'a pas pris en théorie une seule fois son appareil photo. On a pu le faire, mais normalement, non. C'est qu'à l'étape numéro 5, qu'on peut enfin le photographier, si chacune des étapes a été bien réalisée. Donc ça, c'est super important. Si vous allez dans la nature, en espérant faire des photographies comme celle-ci, qu'on a pu voir avant, c'est mort. Parce que la vie sauvage chez nous, en France, dans nos pays occidentaux, la faune est vraiment très pourchassée et subit une pression humaine depuis très longtemps. En gros, la faune a peur des hommes depuis des siècles et des siècles. Donc, par rapport à ça, on ne peut pas, nous, en tant que bipède, aller comme ça à la fleur au fusil photographier l'animal. Il faut vraiment prendre tout un tas de dispositions et suivre tout un cheminement pour arriver enfin à la photographie. Ça peut paraître long, un peu fastidieux, ceci étant, il y a quand même des étapes qui sont plutôt sympathiques, notamment celle de l'observation, où on est vraiment, si ça se passe bien, si on voit l'animal, c'est vraiment des moments super sympas de voir l'animal qui est là, qui ne doute pas de votre présence et qui vit sa vie. Et c'est vraiment chouette de voir un lapin de garenne avec un autre lapin de garenne en train de s'amuser, enfin je ne sais pas s'il s'abuse, mais en tout cas en train de batifoler, c'est super sympa. Voilà, donc les cinq étapes, est-ce que c'est bon ? Est-ce que ça va ? Ouais ? Alors, on continue. Deuxième grande partie de cette intervention. Il existe deux façons de photographier la nature sauvage. On a fait les cinq étapes, tout est bon, on peut passer à la suite. Première façon, à l'affût. Notre ami Fabien Gréban, qui est ici à l'affût. Et toujours Fabien, qui est ici à l'approche. On va voir ensemble ce que sont chacune de ces deux façons-là. À l'affût donc, voici la définition. Il n'y a pas vraiment de définition encyclopédique de l'affût. Méthode où le photographe est à l'abri des regards dans sa cache, qui peut être très simple ou beaucoup plus élaborée. Ici, c'est l'animal qui vient vers le photographe malgré lui. Si l'affût a été fait dans les règles de l'art, l'animal vient vers l'affût sans savoir qu'il y a un affût ici. Il y a donc un photographe. L'avantage de l'affût, toujours par rapport à la bille-baude, c'est l'approche. Il permet une immersion complète dans la vie sauvage. C'est-à-dire que l'animal ne sait pas qu'on est là. Donc on le voit évoluer comme si on n'était pas là. Comme si lui, il pensait qu'on n'était pas là. Ça dérange peu ou pas les animaux. Le peu, ce n'est pas le mieux. Le mieux, ce n'est pas du tout les animaux évidemment. Donc ça ne dérange pas ou peu les animaux. Et ça permet d'obtenir des images magnifiques, en tout cas sur le comportement. Je vous l'aurai dit encore une fois, l'animal ne sait pas qu'on est là, donc il vit sa vie. On peut vraiment prendre des photographies avec des animaux qui ont un comportement naturel. Tout à l'heure, je vous ai montré la toute première image sur l'introduction ici. C'est un lapin de garenne, prise à l'approche. Le lapin de garenne n'est pas dans une attitude naturelle. La photo est jolie, il y a un beau cadre, elle est nette, mais il n'y a pas un comportement sympathique. Mais il y a quand même une contrepartie par rapport à l'affût. Évidemment, en photographie, il y a toujours un « mais ». Il nécessite un repérage rigoureux en amont. Si vous pensez mettre un affût, un peu au hasard, en se disant « si je suis caché, les animaux viendront à moi », ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher du tout. Il faut d'abord avoir observé l'endroit à distance et voir des allées et venues qui vont justifier le fait d'avoir à mettre un affût ici. Donc un repérage rigoureux en amont. Ensuite, ça demande un dispositif particulier, l'affût en l'occurrence, qui peut être très simple comme plus élaboré. Mais il y a quand même quelque chose à faire. Et puis, ça oblige à attendre parfois sans voir grand-chose, même sans voir rien du tout. Mais c'est aussi le biais de la photographie animalière, c'est qu'on ne décide pas de ce qui se passe en face et en tout cas de la nature. Alors, un petit extrait, toujours par Fabien, sur l'affût. Pour placer un affût, toujours dans l'optique des affûts à mammifères, donc là, on est dans une prairie bordée de haies. Donc je vais utiliser les haies pour me cacher, donc pour me mettre à l'affût dans la haie. Donc voilà, c'est la zone que je veux affûter, donc avec la forêt, la lisière de la forêt devant nous et sur le côté. Et donc cette prairie ici qui va attirer les animaux qui vont venir se nourrir ou chasser ou uniquement la traverser ici. Donc c'est un secteur privilégié dans lequel j'ai fait du repérage et où je sais que les animaux passent. Donc cette haie-là m'intéresse beaucoup. Donc j'ai préparé à l'avance, c'est un secteur, un affût que j'utilise régulièrement. Donc dans une haie, en fait, je viens me faire une petite loge, un petit trou dans lequel je vais pouvoir me glisser. Donc à l'aide d'un sécateur, je vais couper quelques branches. Bon, ça pose aucun souci vis-à-vis du propriétaire, du paysan, parce que les haies, c'est quelque chose de plutôt envahissant pour lui. Donc qui lui dérange, mais de toute façon, c'est quelqu'un que je connais, ça pose aucun problème. Et donc cette petite loge dans laquelle je viens de me cacher, je complète le camouflage à l'aide de filets que je peux laisser en place. Donc, je vais placer mon tabouret. Pour compléter et me masquer le plus parfaitement possible. Voilà, bon après, il faudrait théoriquement, de manière rigoureuse, placer le filet complètement au-dessus. Personnellement, j'aime bien garder une petite fenêtre de vision. Ça rend la feu plus agréable et ainsi moins pénible. Donc surtout, on n'oublie pas de se masquer le visage et les mains. Voilà. Alors évidemment, c'est un court extrait de la formation. C'est surtout une des façons de faire l'affût. Il y en a d'autres, d'accord ? Là, c'est très simple. On place un filet devant. Alors, il sait qu'il y a des choses qui se passent ici. Il place un filet devant et puis il attend. On peut faire des affûts plus élaborés, en dur, qui restent beaucoup plus longtemps. C'est aussi une façon de faire. Alors maintenant, on passe à ce qu'on appelle la bille bode, qui est la photographie à l'approche. C'est bon pour le son, toujours ? Oui ? Alors, technique de photographie animalière à l'approche, donc en mouvement, au cours de laquelle le photographe part à la rencontre des animaux. Cette fois-ci, le photographe n'est pas passif, il n'attend pas, c'est lui qui va à la rencontre des animaux. Des avantages à cette technique-là ? Il n'y a pas de dispositif particulier à avoir, sauf avoir une tenue neutre, pas des vêtements colorés, une tenue neutre ici, un petit peu camo. Pas forcément, on peut avoir une tenue de randonnée marron de randonnée habituelle, ça peut largement suffire également. Une technique qui est plutôt facile à mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dispositif particulier à faire. Ça ne veut pas dire que la technique est facile, qu'on va avoir des résultats forcément, mais elle est plus simple à mettre en œuvre que l'affût. Il y a un gain de temps, parce qu'à priori, on peut aller sur le terrain sans avoir à créer son affût, sa cache. Mais cette technique-là peut créer de la frustration chez le débutant. On en a créé chez moi quand j'ai commencé, parce que je faisais un peu comme ça, je n'avais pas conscience, je ne connaissais pas ces techniques d'affût, par exemple. Donc j'allais sur le terrain en pensant qu'il suffisait d'être sur le terrain et d'y aller pour avoir des résultats. Et c'est faux. Je vous l'ai dit, les animaux sont très farouches. Donc en gros, on ne les a même pas repérés qu'eux nous ont déjà vus et ils sont déjà partis. Donc ça peut faire vraiment de la frustration chez le débutant. C'est une source de dérangement potentiel. C'est-à-dire que le simple fait d'être dans la nature, c'est déjà quelque part un petit dérangement, qui n'est pas grave, mais on dérange un petit peu. Surtout si on change, quand on est à l'approche, on ne reste pas sur les sentiers balisés, évidemment. On va dans les endroits où le promeneur habituel ne va pas. Et le simple fait de changer, de sortir des sentiers battus, on va emmener notre odeur d'être humain justement là où l'animal n'a pas l'habitude de nous sentir. Et donc ça va le déranger. Ce n'est pas forcément grave, mais il faut avoir conscience de ça. Il nécessite quand même une grande proximité avec le sujet. C'est une technique que je ne pratique pas beaucoup, que Fabien non plus ne pratique pas beaucoup. Déjà parce qu'on estime que c'est un dérangement supplémentaire par rapport à l'animal. Par rapport au comportement de l'animal, souvent, le comportement est moins naturel parce qu'il peut nous avoir repérés, pas forcément fuir, mais nous avoir repérés. Et puis c'est une technique qui n'est pas facile à mettre en œuvre. Il y a des spécialistes de ça. Par exemple, Fabrice Cahez, un photographe animalier plutôt connu dans le milieu, qui a fait toute une série de portraits d'animaux qu'il voit de face. Donc l'animal voit aussi le photographe. Il ne fuit pas parce qu'il ne doute peut-être pas que c'est un photographe. La photographie est vraiment superbe, c'est vraiment en pleine face, c'est un joli portrait. Mais n'empêche que ce n'est pas un comportement naturel, animalier. Il faut être conscient du dérangement potentiel. Je vais laisser Fabien en parler, il en parlera beaucoup mieux que moi. Un petit extrait vidéo également. C'est un petit extrait. Il faut vraiment marcher avec un pas très léger. comme si on marchait sur des œufs. Même si le sol ne semble pas bruyant, il peut toujours y avoir une petite branche ou des feuilles qui sont bruyantes. Donc avoir un œil, si possible, vers l'avant pour voir un petit peu ce qui peut se passer, mais aussi sous ses pieds pour éviter de marcher sur la branche qui ferait du bruit. Exactement. ... ... Quand on sort d'une haie, c'est difficile de passer inaperçu. Si l'animal ne nous a pas senti, il ne nous a pas vu. Mais la silhouette qui sort de la haie, comme ça, s'il est regardé malheureusement dans notre direction, il peut apercevoir un mouvement et ça va l'intriguer. Généralement, ce n'est pas un stimuli suffisamment fort pour l'inciter à la fuite. Et dans ces cas-là, il faut rester immobile, mais parfaitement immobile. C'est parfois dans des positions pas forcément très confortables, parce qu'on se fige à un moment très précis. Mais ça marche. L'animal peut finalement reprendre le cours de ses habitudes, de ses activités, et oublier ce mouvement qui finalement n'était peut-être qu'un mouvement de vent, qu'une branche qui a bougé. Mais ces instants-là où il faut être figé et ne pas bouger du tout peuvent être assez longs et c'est assez variable suivant les espèces. Évidemment, pour l'approche, il y a des moments particuliers où c'est plus simple que d'autres. Si le terrain est humide, c'est plus simple parce qu'on fera moins de bruit, ce sera plus spongieux, donc on fera moins de bruit. En plein hiver, quand le sol est gelé, ça va faire craquer le sol ou la neige, donc il ne faudra pas y aller à ce moment-là. Moi, je préfère l'affût. Quand je parle d'affût, je ne parle absolument pas forcément d'un truc super compliqué, long à mettre en place, à construire. Non, ça peut être vraiment une toile de camouflage tendue devant soi, un trou dedans, on passe l'objectif et ça peut être ça l'affût. Moi, je préfère ça, j'ai de meilleurs résultats et j'aime bien parce que je dérange moi l'animal et l'attitude que lui peut avoir est plus intéressante de mon point de vue. On va attaquer la partie matériel. Ce n'est pas de manière anodine que j'ai mis le matériel à la fin. Parce que si on aborde tout de suite la question du matériel et pas celle des cinq étapes et pas celle des techniques de photographie de l'animal, ce n'est pas la peine d'avoir ce qu'a Fabien, un gros 500 mm, qui est donc gros. Si on n'a pas toutes ces connaissances-là, ça ne sert à rien d'avoir un appareil de ce type-là. Le matériel maintenant. Je vais certainement enfoncer des portes ouvertes par rapport à ça. Rien de neuf et rien de nouveau. Je pense que vous devez avoir conscience de ça, évidemment. Quel type d'appareil photo ? Est-ce que les compacts, ça peut aller ? Évidemment, ils ont des avantages. Ils sont légers, maniables et donc portables. Ils ne pèsent pas bien lourd, ça peut être pratique. Mais ils ont beaucoup d'inconvénients pour la photographie animalière. Amplitude focale forcément limitée. Impossibilité de changer d'objectif. Visée par écran qui peut être problématique, en plein soleil par exemple. Et puis on est moins stable, évidemment. Si on n'a pas l'appareil collé à la tête, on est moins stable. Mais bon, ça peut dépanner parfois. Pas forcément pour la photo, pour la cinquième étape. Mais ça peut dépanner pour des observations et puis des paysages. Notamment, si on a un appareil compact de type expert, qui photographie en mode RAW. Ici, il est débrillable complètement. On peut très bien photographier des paysages, parce qu'il y a une opportunité à un moment donné. Mais pour la photographie animalière, non, pas de compact. Les bridges. Eux également, on ne peut pas changer d'objectif. Ils ont malgré tout une amplitude focale importante. On peut vraiment avoir un gros zoom. Là, je vois ici 24 fois. C'est dû au petit capteur. Mais il permet quand même d'avoir de forts grossissements et d'obtenir des images correctes. Donc, si on a ça, si on débute vraiment la photographie animalière, qu'on est intéressé par cette pratique-là, qu'on n'a pas envie d'investir vraiment pour l'instant, on peut très bien, si on a déjà ça chez soi, on peut très bien commencer avec ce type d'appareil. On arrive donc au réflexe. Alors, le petit changement dans l'ordre des apparitions. Écoutez, je vais tout vous mettre et puis on en parlera après. Allez. Et voilà. Donc, plus lourd, plus contraignant, mais évidemment, si on fait de la photo animalière, c'est qu'on sait qu'on va avoir ça en main. Plus cher, encore que maintenant, les entrées de gamme sont dans les 400 euros, je pense. Il y a même le marché de l'occasion qui peut être intéressant aussi parfois. Qualité d'image, évidemment, supérieure par rapport au compact Ego Bridge, qui est dû déjà au capteur, qui est plus grand. Et puis aussi, on va y venir à l'objectif, enfin, aux objectifs. Une visée optique qui, vous le savez, permet de voir ce qu'on va apprendre réellement. Et puis, ce qui permet aussi surtout de pouvoir se décentrer de ce qui se passe autour. On est vraiment dans une espèce de chambre noire. On est collé sur ce qui se passe dans le viseur. On n'a rien qui nous embête à côté. Et on a vraiment la photo telle qu'on l'a verré sur son écran d'ordinateur, de manière vraiment très centrée. On peut donc changer évidemment les objectifs. Par contre, ça demande un vrai apprentissage de prise en main. Ça ne sert à rien d'avoir un appareil de ce type-là si on l'est sur le mode tout auto. Et là, Laurent en parlerait évidemment beaucoup mieux de moi, parce que c'est l'objet de sa formation aussi. D'abandonner le mode tout auto pour exploiter le mieux possible son réflexe. Et puis, il est rapide et réactif. On verra après justement qu'il faut choisir un appareil réflexe qui soit rapide et réactif pour la photographie animalière. Évidemment qu'on peut changer d'objectif. Ça nécessite après l'achat d'autres optiques. Il ne faut surtout pas se contenter. Si on achète un réflexe, se contenter du kit de base qui est souvent un 18-55 mm. On ne peut pas s'en contenter. Déjà, la qualité optique est souvent assez moyenne. Et puis, par rapport au grossissement, ce n'est vraiment pas suffisant. Je vous dirai après ce qu'on peut acheter quand on commence la photographie animalière. Y a-t-il un réflexe idéal ? Je ne vais pas parler de marques parce que ça change tout le temps, parce qu'elles sont toutes bonnes finalement. Mais oui, il y a un réflexe idéal par rapport aux caractéristiques de ce réflexe-là. Déjà, il faut qu'il ait un viseur lumineux, ce qui peut être valable pour toutes les pratiques de la photographie. Peut-être encore plus pour l'animalier, parce que souvent, on photographie les animaux en début de journée ou en fin de journée, quand ils sont actifs. Les conditions de lumière sont souvent assez pauvres, à ses limites. Donc, c'est bien d'avoir un viseur lumineux à 100 %. Une rafale rapide, ça peut être un plus pour le comportement de l'animal. Les meilleurs sont dans les 8 images par seconde. Les moins bons ne sont pas très bons, justement. Donc, ça peut être un critère d'achat assez important, la rafale. Si on veut vraiment figer un mouvement d'animal dans un bon comportement, prendre une bonne rafale, 2-3 secondes, on va avoir une vingtaine d'images pour un réflexe qui est rapide. Et sur les 20 images, on aura forcément une attitude sympathique. Un autofocus réactif, très important, toujours par rapport à l'animal qui est en mouvement. On a parfois les animaux qui ne bougent pas, ça peut arriver. Mais s'il est en mouvement, par exemple ici, un passereau. Les passereaux sont réputés pour être très vifs, justement, ça bouge beaucoup. D'avoir un autofocus réactif et qui suit le sujet, c'est vraiment un plus. L'autofocus, il est réactif, il est lié forcément au réflexe par rapport à sa technologie propre, mais il est lié aussi à la lumière qui rentre et par rapport à l'objectif qui peut être lumineux ou pas. Plus il est lumineux, plus l'autofocus sera réactif. Tropicaliser, ça veut dire qu'il ne craint pas trop les embruns, la pluie, la poussière. C'est important. Ce n'est peut-être pas le critère d'achat qui va être prégnant au tout début, mais pour certains photographes, ça peut être important. Et puis une bonne mesure de la lumière, mais finalement, c'est ce qu'on demande à priori pour tout réflexe. Des questions, des remarques par rapport au réflexe idéal ? Donc évidemment, un réflexe qui aurait tout ça, on va plutôt taper dans le mode expert. Pas forcément pro, mais déjà dans le mode expert. Quelles optiques en fonction des contraintes de la photographie animalière ? La contrainte est simple, c'est qu'on veut photographier l'animal de manière à ce qu'il prenne une place assez importante dans la photographie. Ceci étant, il y a des photographies très belles d'animaux où ils prennent une toute petite place. Ça peut arriver, mais on veut quand même qu'il tienne une bonne place. Donc pour ça, il faut une grande focale. Donc avoir de la proximité, évidemment. D'où une grande focale. Avoir de la vitesse d'obturation, j'entends. Une grande ouverture, je vous l'ai dit, on photographie souvent dans des conditions lumineuses assez moyennes. Donc il faut pouvoir avoir une ouverture assez importante. Par exemple, un 70-300mm qui ouvre à 5-6 à 300mm, c'est souvent insuffisant. J'ai expérimenté ça pendant de nombreuses années, en forêt par exemple, ou même en fin de journée. On est vite embêté, on est obligé de monter dans les ISO assez rapidement parce qu'il n'ouvre qu'à 5-6 par exemple. Donc une ouverture plus importante, on peut avoir une plus grande vitesse d'obturation. Et donc avoir un flou de bouger, en tout cas pas avoir de flou de bouger. Une mise au point rapide et silencieuse, c'est super important, surtout pour les mammifères et également pour les oiseaux qui ont aussi une très bonne ouïe. Donc ça veut dire ici, je vous montrerai tout à l'heure, un objectif qui fait une mise au point. Toutes les marques ont leur sigle, si propre à la marque, je crois que chez Pentax, ça peut être SDM peut-être, chez Canon HSM ou quelque chose comme ça. Mais tous ont leur sigle qui correspond à une mise au point rapide et silencieuse. C'est vraiment un vrai plus. Et puis stabiliser, pour Canon et Nikon, c'est mieux s'il l'est. C'est aussi plus cher. Les marques comme Sony et Pentax ont sur leurs réflexes déjà la stabilisation intégrée, donc ce n'est pas nécessaire d'avoir l'objectif qui lui stabilise. Mais ça peut être un plus. Ce n'est peut-être pas le point le plus important de la stabilisation parce que c'est déjà beaucoup plus cher. Il y a aussi forcément un peu de batterie parce que ça prend de la batterie. Mais l'avantage de l'objectif stabilisé sur l'objectif, c'est qu'on va avoir dans la visée déjà la stabilisation effective. L'objectif idéal, c'est assez subjectif, d'autres ne seraient pas d'accord. On peut en discuter sans problème. Le 300mm f4, Laurent tu peux me le sortir s'il te plaît, il est la première poche avec le réflexe. Donc voilà, c'est un focale fixe. C'est vrai qu'on n'a pas de latitude parce qu'on ne peut pas… On a su, si l'animal est trop proche, quoique avec un 300mm c'est assez rare. Mais si l'animal est trop proche, on ne pourra pas dézoomer pour l'avoir dans le cadre, il peut parfois dépasser. Mais c'est rare avec le 300mm, ça peut arriver avec le 500. Mais le 300mm f4, c'est déjà une bonne ouverture. Par rapport à 5-6, c'est bien plus lumineux. Il existe un 300mm qui ouvre à 2.8, qui est plus lourd, plus gros, donc plus contraignant parce que ça pèse déjà. Mais surtout qui est beaucoup plus cher. Donc ici, c'est dans les 1000€ à peu près. Là, le Pentax, parce que je suis sur Pentax, il est dans les 1000€, je crois. Un peu plus cher pour le Canon et le Nikon. Mais vraiment, c'est un super objectif. J'en ai discuté avec Fabien Gréman parce qu'on a eu l'occasion d'échanger beaucoup là-dessus. Il me dit qu'il a un 500mm parce que c'est son métier, donc il est amené à avoir des photographies pour être plus proche de l'animal aussi. Mais il me dit que si vraiment il avait gardé un seul objectif, ce serait celui-ci. Parce que c'est vraiment le couteau de suisse. En plus, il a une distance minimale de mise au point assez proche. Donc on peut faire aussi un petit peu de proxy photo, pourquoi pas. Un petit peu de macro, mais vraiment de manière ponctuelle. Mais ça peut servir. Et puis, comme c'est une focale fixe, une qualité optique vraiment super. Un piqué qui est vraiment super. Donc ce serait ça. Évidemment, c'est un investissement. Mais vraiment, ça c'est un super objectif. La mise au point rapide et silencieux, c'est vraiment un vrai plus. Ça ne fait pas de bruit et c'est très rapide. Je l'ai emmené ici juste pour vous montrer. Ce n'est pas très volumineux, ça n'est plus qu'à un grand angle évidemment. Mais on peut faire de la billboard avec ça, on ne sera pas trop fatigué. Un 300 à 2.8, c'est déjà beaucoup plus lourd. On peut vite avoir des crampes et on peut être moins stable aussi. Voilà, j'en ai terminé pour la partie présentation. Maintenant, je veux bien répondre à toutes vos questions. J'ai largement dépassé. Et bien c'est bien, voilà. Mais la somme-là, c'est un 300 sur un APS-C. Oui, en plus. C'est 420. C'est ça, exactement. C'est un 400 mm. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais ça c'est un APS-C. Un petit cappeur par rapport au plein format. Donc on applique le coefficient multiplicateur de 1,5, un peu plus pour Canon, je crois, 1,6. Et effectivement, ça devient un 420 mm. Donc c'est super. Après, si on passe à un plein format, on perd ce bénéfice-là. Mais là, je suis à 420 mm. Qui ouvre à 4, c'est super pour commencer. C'est vraiment un super compromis. C'est pour ça que je pense… Pardon ? Oui. Après, évidemment, à main levée, la règle, la fameuse règle du 600 à 400 mm, je dois être au moins… 5 centièmes, c'est vraiment l'assurance tout risque. Comme il est stabilisé, je peux descendre un petit peu. Si je suis bien calé, je peux encore descendre un petit peu. Mais à main levée, oui, c'est jouable. On peut avoir des vitesses à 5 centièmes dans des bonnes conditions lumineuses. Je pense qu'on peut l'avoir, oui. Ça peut permettre ça, oui. Par rapport au prix notamment, un peu moins cher. Après, en focale fixe, il n'y aura pas moins. Après, 200 mm, c'est un peu juste, même si c'est APS-C qu'on applique le coefficient de 500 multiplicateurs, ce serait un peu juste quand même. Après, il y a le 70-300 mm qui est assez connu, qui est fait par Sigma. Moi j'ai commencé avec ça, qui est très bien, mais je vous dis, il ouvre à 5-6 et des fois c'est un peu frustrant parce qu'on est obligé de monter un peu en sensibilité. La qualité optique est quand même moins bonne parce que c'est moins cher, parce que c'est un zoom, donc forcément il y a des contraintes à faire. Mais oui, ça peut être aussi un bon compromis pour commencer. Et puis les images sont quand même bonnes, attention, quand je dis que la qualité optique est moins bonne. Oui, elle est moins bonne, mais ça ne fait pas des images pas chouettes, ça fait des belles images quand même. Et puis c'est vrai que, comme tu le dis, pour les jardins, ils ne sont pas très farouches, mes anges, rouge-gorge, ce n'est pas très très farouche. Si on a une mangeoire, on se place dans son affût, ça peut être une tente, ça peut être de son balcon, pourquoi pas, ou même de sa fenêtre, ça peut être tout à fait possible. Un 200 mm, c'est vrai que ça peut largement suffire, les oiseaux peuvent être à 2-3 mètres, quand ils sont habitués un petit peu, et quand ils ont surtout à manger, ils peuvent venir assez proches. Et 200 mm peut être largement suffisant. Et après, on peut taper bien au-delà, évidemment. Pour développer un tout petit peu sur la question d'objectifs, je pense qu'effectivement, avoir un capteur APS-C en photo d'une manière, c'est plutôt un avantage pour le coup, parce que souvent, le full frame, c'est moins de profondeur de champ, ça ne monte plus dans les ISO, etc. Sauf que là, on a quand même la focale multipliée par 1,5 pour, j'ai envie de dire, 0€, voire même en général moins cher qu'un full frame. C'est vrai. Donc, on peut acheter des objectifs moins chers et avoir plus de focales. Je pense que pour la photo animalière, c'est plutôt un avantage pour eux. En fait, il faudra finalement pas mal de photos où on a besoin de voir assez loin. Même la photo de sport, je pense qu'avoir un budget APS, c'est un peu la même chose. C'est le cas de la plupart d'entre vous, mais pour le coup, si vous voulez vraiment vous spécialiser dans la photo animalière et que vous pensez acheter un full frame, ce n'est peut-être pas la meilleure option ou peut-être mieux économiser pour un 300 mm. Certainement pas. Comment vous faites pour protéger le matériel en cas de pluie quand vous êtes sur le terrain ? Si vraiment il pleut très très fort. Je ne suis pas vraiment sur le terrain quand il pleut très très fort. Parce que les animaux ne sont pas fous non plus, ils ne seront pas non plus. Sinon, je suis dans mon affût et auquel cas, je rentre le matériel si je dois le rentrer. Il y a une technique aussi qui manque plus de mise en œuvre. On peut faire un double affût, avoir une tente affût qu'on achète dans le commerce. Il y en a qui sont chers, d'autres beaucoup moins. Ça peut être 70, 100 euros, voire 250 pour certaines marques. Mais avoir une tente affût et pourquoi pas par-dessus mettre une toile qui va peut-être un petit peu protéger aussi son objectif à sortir. Mais vous savez, ça, ce n'est pas très très long, ça ne sort pas beaucoup de l'affût. Celui-ci n'est pas tropicalisé, mon appareil l'est. Mais la protection en cas de petite pluie fine qui ne dure pas très longtemps, ça peut le faire. En plus, la protection devant, le goudon ne va pas aller dessus. Mais sinon, s'il pleut très fort, je le rentre et puis voilà. Mais quand il pleut très fort, en cas de gros orages, je ne suis pas en train de prendre des photos. Par contre, c'est super intéressant, en cas d'orage d'été notamment, de sortir juste après l'orage. Les lumières sont superbes, il y a des goudous dans tous les sens, il y a une ambiance particulière, une aire chargée d'humidité et on peut faire des photos magnifiques avec une ambiance vraiment spécifique à ce temps d'après-orage. Mais sur le moment vraiment de pluie très forte, là, non, je ne suis pas dehors avec mon appareil parce que déjà, moi, je n'y vais pas. Après, c'est vrai que par rapport aux protections, ce qui est surtout difficile pour les appareils, c'est par rapport aux embruns, par rapport à la mer, par rapport au sel et au sable, la poussière. Ce qui est vraiment embêtant, c'est la poussière notamment. Les appareils n'aiment pas beaucoup la poussière, ça grippe souvent les petits grains qui vont se mettre dans les sélecteurs, dans les molettes, ils n'aiment pas bien pour la poussière. Après, dans les safaris, moi, je n'en ai pas fait, mais bon, prendre des précautions vraiment très draconiennes d'avant, après, avec une petite soufflette de dépoussiéré, de mettre dans des sacs. Il y a des précautions à prendre, mais par rapport à la pluie, ne pas sortir de l'appareil en cas de grosse forte pluie. J'avoue, ne pas être très passionné par le matériel et toutes les sorties actuelles. Tu parles des hybrides, c'est ça ? Oui. Oui, c'est vrai, oui. Je pense que Laurent sera plus à même que moi pour répondre à ça. Par rapport au Sony NEX 7, je le dis clairement, je ne suis pas très passionné par la technologie et tout ça, je ne suis pas vraiment l'actualité. On me pose la question par rapport au Sony NEX 7, qui est un appareil plus léger qu'Apatax, est-ce que c'est valable de l'emmener pendant un voyage ? Alors clairement, plus c'est léger pendant un voyage, mieux c'est. En plus, les NEX sont des appareils, des grands capteurs, donc la qualité d'image n'est pas moins bonne que sur un reflex, voire meilleure que certains reflex d'ailleurs, donc il n'y a absolument aucun souci à emmener un NEX 7. Et là, pour de la photo animalière en voyage, il va quand même falloir une longue focale, juste qu'il soit adaptable au NEX. Mais ça existe chez Sony, si vous allez sur leur stand, ils pourront vous conseiller sur des 300 mm chez eux. C'est tout à fait possible, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Par rapport au voyage, si le voyage est un voyage touristique et qu'éventuellement pendant le voyage, tu vas peut-être pouvoir faire des photos animalières, ce n'est pas la peine d'amener tout ton attirail, parce que ça peut être une opportunité. Par contre, si tu fais un voyage photo prévu pour ça, là clairement tu emmènes tout ce que tu as, quitte après, sur les jours de sortie, à ne prendre qu'une partie de ton matériel, mais il faut tout emmener au cas où exactement. Alors ça fait du volume, c'est sûr, mais voilà, si tu fais un voyage de photo pour la photo, avec un guide notamment, il y a des agences qui font ça, il faut tout emmener, quitte après à choisir sélectionner au fur et à mesure. Mais voilà, ne pas partir qu'avec un XE7 par exemple, parce que pour la photo animalière, ce ne sera évidemment pas suffisant. Ok, est-ce qu'il y a encore des questions ? Comme vous voyez, Régis ne mord pas, donc n'hésitez pas. Par rapport à votre formation, là j'ai compris qu'il y en avait une qui venait de commencer, et la prochaine, quand ce sera, est-ce que vous avez déjà une date ? Le délai est très court pour s'inscrire. Oui, c'est une semaine, c'est ça. Ce sera mars-avril, début avril, c'est prévu comme ça. Je suis sûr qu'il y a encore des questions. Monsieur demande si les doubleurs de focales ou les multiplicateurs... Oui, ça peut être une bonne idée. Il y a toujours un débat par rapport au fait d'avoir un doubleur de focale, c'est-à-dire qu'évidemment on va doubler la focale, mais il y a beaucoup de contraintes. Je pense qu'il y a plus de contraintes de mauvais côté que de bon côté. Le bon côté c'est qu'on va doubler sa focale ou même le multiplier par un 4, ce qui peut être bien par rapport à l'approche de l'animal. Mais par contre, on va diminuer son ouverture, donc on aura un objectif moins lumineux. L'autofocus sera peut-être moins réactif aussi. Et puis il y en a qui disent que de rajouter un intermédiaire optique entre l'objectif et l'appareil, ça peut aussi diminuer peut-être le piqué. Je ne suis pas forcément partisan des doubleurs de focales. Je pense que si on veut se rapprocher de l'animal, il vaut mieux le connaître, prendre plus de dispositions pour être plus proche de lui éventuellement, c'est-à-dire être mieux camouflé, mieux le connaître par rapport à ses habitudes de vie, c'est-à-dire être là quand lui n'est pas encore là, s'approcher un peu quand lui n'est pas là, et quand il sort, je parle de la pin de garenne par exemple, et quand il sort, on est plus proche, mais au moins on est déjà placé avant sa sortie. Et puis l'habitude, être sur le terrain tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne dis pas que les animaux s'habituent à notre présence, mais en tout cas, dans l'environnement, ils savent qu'il y a quelque chose qui ressemble un peu à un photographe. Ce n'est pas un photographe pour eux, mais il y a quelque chose qui est là. Ils sont habitués à ça, et c'est peut-être plus long à mettre en œuvre qu'un doubleur de focale, mais les résultats seront meilleurs de toute façon. Je ne suis pas forcément partisan de ce matériel optique là, qui peut être assez rapide à mettre en œuvre, mais par contre, des fois, les contraintes sont vraiment trop importantes par rapport aux avantages, je pense. On peut le louer, oui. Il y en a qui sont bons pour ça. Je ne sais pas si je peux le dire, Laurent. Il y a Objectif Location, chez qui j'ai loué plusieurs fois des objectifs. Vraiment, c'est un super site. Il y a Canon, Nikon, Sony et Pentax. Par contre, ils n'ont pas de 500 mm, parce que le coût est tellement cher. Ce n'est pas forcément le coût à l'achat pour eux, surtout par rapport aux assurances de location. Vous ne trouverez pas la base de 500 mm, mais par contre, des 300 mm f4, n'hésitez pas. Si vous ne savez pas trop ce que c'est comme type d'objectif, prenez-en un, louez-en un pendant une semaine. Ça coûte dans les 60-70 euros une semaine. Ça vaut le coup d'essayer comme ça, plutôt que d'acheter d'abord et puis après de regretter peut-être par la suite. Pour revenir sur les doubleurs de focales, je pense qu'une des situations dans lesquelles ça peut peut-être se justifier, c'est si tu as déjà une focale fixe avec une assez grande ouverture, genre en f2.8, tu as un 300 mm f2.8 et dans ton sac, tu as un multiplicateur 1.4, ce n'est pas très lourd et tu peux avoir besoin un jour d'avoir un 420 quelque chose qui sera f4, donc ça reste correct. Ça te permet de ne pas devoir investir dans un 500 parce que de suite, c'est 5 kg en plus dans le sac et 5 000 euros de moins. Donc, si tu as déjà du matériel de photo animalière qui est bien et à grande ouverture, peut-être qu'un multiplicateur, ça peut être un complément en cas de… Par exemple, tu vas dans un parc et tu as une espèce d'affût déjà fait pour les oiseaux, tu as un main qui est un peu loin, tu peux démonter tranquille ton matériel, remettre ton multiplicateur, ça peut être bien. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un complément. Alors c'est vrai qu'on voit souvent sur les magazines photo, dans les exifs, vous savez, on voit en bas, on voit de la photo, on voit souvent des pros qui utilisent justement un doubleur de focale, un multiplicateur de focale, donc ils l'utilisent eux aussi évidemment, malgré des fois leurs 500 mm, ils utilisent ça en plus. Bon voilà, mais ils ont déjà un 500 mm qui ouvre à 4, donc c'est déjà une bonne ouverture, donc ils peuvent aussi se permettre de faire ça. Mais bon, très franchement, mais Laurent l'a dit très très bien, c'est un complément, c'est un accessoire qui peut être utile parfois, mais il vaut mieux et c'est plus efficace de se rapprocher de l'animal physiquement, mais dans les règles de l'art et par rapport à la connaissance de l'animal évidemment. Voilà, on va prendre éventuellement une dernière question, une seule, parce qu'ensuite on va devoir s'arrêter là. Oui, c'est une bonne question, les longues-vues, ce qu'on appelle la digiscopie, c'est ça ? Alors pour l'animalier, ça peut faire de très jolies photos, il y a eu des comparatifs qui sont souvent faits entre un 500 mm et une longue-vue, donc les photos sont très bonnes également. Par contre, il y a vraiment un point rédhibitoire, c'est par rapport à l'autofocus, à la réactivité de l'appareil, enfin du complexe, c'est très mauvais. Je ne parle vraiment que de ça, que de la réactivité, c'est très mauvais, donc ne comptez pas faire des photos animalières de comportement, de prise de vue en rafale, avec ce type de montage. Par contre, si c'est de l'observation et vous voulez avoir des souvenirs de très bonne qualité d'observation d'animaux, particulièrement des oiseaux, ça peut être quelque chose de sympathique. Mais pour l'animalier, tel qu'on l'entend, tel que j'en ai parlé ici aujourd'hui, ce n'est pas la bonne solution. Ne serait-ce que par rapport à l'autofocus et à la réactivité de l'appareil, même de suivre le sujet en mouvement, c'est quasiment impossible. Par rapport au suivi, ça dépend s'il est en mouvement, ça dépend des marques aussi, ont leur désignation toute particulière. En continu, s'il est en mouvement, s'il n'est pas en mouvement, vous ne mettez pas en continu, ça dépend de la situation, du contexte. Merci à tous pour votre présence, je pense qu'on peut applaudir Régis, premièrement. Merci à vous.